Salut tout le monde c'est Xertox, aujourd'hui on va parler d'un véhicule assez spécial que je n'ai pas débloqué sur mon compte, le M1A2 Seb V1 Abrams. Actuellement en BR-117, le M1A2 Seb V1 Abrams est vraiment un véhicule plutôt polyvalent. J'ai été agréablement surpris que ce soit au niveau de la mobilité ou de l'armement. Il emporte avec lui un petit moteur de 1519 chevaux à turbine, donc très très réactif, avec une transmission qui lui permettra d'aller à 68 kmh en marche avant et 38 kmh en marche arrière. Ce qui fait de lui un char plutôt mobile malgré ses 65 tonnes avec son kit de surblindage. D'ailleurs le kit de surblindage s'appelant Tusk dans le jeu peut être à la fois équipé et déséquipé, à vous de voir si vous le préférez avec ou sans. Moi je trouve que ça lui fait une belle tête et puis que ça change un peu des autres Abrams, qui sont tous plus ou moins des copiers collés. Avec ça vous emportez un petit canon de 120 mm capable de tirer l'obus M829A2 qui est capable de percer 629 mm de blindage à 0 degré à 10 mètres. Ce qui est vraiment plutôt bon, ça va vous permettre de tirer les T-88 par exemple en plein milieu du châssis sans trop de soucis. Il emporte aussi de 12-7 et de 7-62. Avec ça vous avez 12 fumigènes qui vous permettront de back assez facilement vu sa transmission et son moteur. Et en plus de ça, si jamais vous prenez un sale coup, le ratelier sécurisé sera là pour vous protéger. Avec le petit canon de 120 mm et son obus très moderne, vous avez en plus de ça des optiques très très modernes. Vous avez de la thermique en commandant et en tireur, ce qui va vous permettre de voir littéralement tout autour de vous en HD thermique. Et comme tous les autres Abrams assez récents in-game, le blindage est plutôt bon. Mais ne comptez pas trop dessus si vous avez du 2-6 ou des chars du genre en face de vous. Car vous vous ferez complètement trouer votre blindage n'étant pas suffisamment conséquent in-game pour encaisser ce type de but. Et bah écoutez, moi je pense avoir fait le tour et puis je vous propose qu'on se retrouve tout de suite in-game pour le gameplay. Et nous voilà partis sur la map saillant de feu avec le petit M1-A2 Abrams. Le M1, oula, je m'a coupé avec un lecker. Je m'a coupé avec un lecker. Oula, oula. Avec le petit M1-A2-7-V1. Bien sûr, il va me tirer dessus comme si je l'avais fait exprès, ce mongol. Bien vu, chacal. Bon, c'est pas trop grave, on y en veut pas. Les chinois. Je rigole, je rigole, je vous vois arriver dans les commentaires là. Oh mais Xertox, t'es un raciste. Non. Pas totalement. Je rigole, je rigole. Non, du coup, on va se mettre tranquillement en train de snipe. On va se concentrer. Bon, on va essayer. Et si on peut, on va faire des kills. Bien évidemment, c'est un peu l'objectif principal de ce jeu, je pense. Donc, on va voir comment ça se déroule. S'il est détruit, ça commence plutôt bien. On a un T-88 par là. Dommage. Ok. 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 Il a la culasse. Je vais m'en douter. Oh bah, le Lecaras 2, en fait, est réparé. Et euh... Un T-80 par là. Hop. Il y a encore un net derrière, faut que je vous fasse attention. Bon, plutôt bon start, j'ai envie de dire. Oui et non. Mais en tout cas, on se débrouille. Donc on va dire que c'est un plutôt bon start. C'est pas catastrophique, quoi. Ça peut être pire, hein, sur ce genre de map. Euh... On va descendre tranquillement. On a deux alliés sur le point C, mais je me demande s'ils sont pas en train de faire une sieste. Parce que les mecs sont en train de galérer à... À cliquer le point. Bon, et puis vous savez quoi, on est à un Abraham, ça. On va y aller sans trop réfléchir. Faut partir du principe qu'il n'y a pas d'ennemis sur ma gauche. Ils n'existent pas. Voilà. Et ça passe. Si vous ne les voyez pas, ils ne vous voient pas. Ça me paraît logique. Ça me paraît totalement logique. On prend du, en tout cas. Ça l'est. Regardez. Si vous ne les voyez pas, ils ne vous voient pas. Les gars, faut arrêter, hein. Je me prends de la tête. À savoir si oui ou non, il y a des ennemis sur lui ou non. Non, non. Si vous ne les voyez pas, ils ne vous voient pas. Bon, là, je ne sais pas comment je ne suis pas encore mort, honnêtement. Mais ça passe. Au moins, vous voyez que le Abraham, c'est un blindage quand même qui, potentiellement, peut fonctionner. Et ça, c'est beau. Bon, bien sûr, je ne peux pas éteindre le feu puisque j'ai pris le ratelier sécurisé. On va réparer, tranquillement. On a le point qui est en train de se cap. C'est nickel. On a un obus dans le ratelier. Méfions-nous quand même de la gauche. Je vois que je me prends des tirs croisés. On a un léopard de A6, là. Voilà. Voilà. J'ai 4 obus. Réparer en allant quand vous pouvez le faire parce que si, comme moi, là, vous avez tendance à ne pas réparer, à vous dire, bon, je le ferai plus tard, c'est pas important. Une fois que vous allez prendre des gros dégâts, tout va s'accumuler d'un coup. Et vous aurez, je ne sais pas combien de temps de réparation à faire en une fois et ça va être horrible. Oh là là là, ça s'appuie un peu. Ok. Bon, ils sont peut-être un peu beaucoup, là. Ils sont peut-être un peu beaucoup. Hop. Ouais. Bon, au moins, vous avez vu que gameplay agressif... Je me suis fait tuer par une flarek. Ah bon. Vous avez vu que le gameplay agressif en Abrams fonctionne. Du moins, ça peut se faire. Vous voyez aussi que le blindage est quand même vachement bon en longue distance. En courte distance, le blindage peut très très bien fonctionner. Sous l'effet de surprise, bien souvent, les mecs vont tirer à peu près n'importe où. Et si vous arrivez à être face, vous avez de grandes chances pour que le gars vous fasse juste conducteur ou vous bount. Et ça m'est arrivé très très souvent. Et au moins, ça vous permet aussi de voir que pour un char qui fait 65 tonnes, il reste quand même très mobile. Et pour un véhicule américain de ce type avec un rechargement manuel, vous pouvez quand même vous en sortir plutôt bien contre des véhicules qui, eux, ont un auto-reload. Voilà, voilà. Et bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve au hangar pour la conclusion. Donc voilà, on se retrouve au hangar pour la petite conclusion. Bon, je suis un peu deg, je viens de regarder le gameplay. Le moteur du Abrams fait tellement de bruit que finalement on m'entend presque pas sur la vidéo. Donc je suis vraiment désolé, mais j'ai pas eu le temps de refaire d'autres gameplays, ça m'a déjà pris énormément de temps. Et en plus, étant donné que c'est un char que je connais pas, forcément c'est compliqué de sortir des games à plus de 5, 6, 7 kills sans trop galérer. J'ai fait beaucoup de bonnes games avec, en fin de compte, hein, beaucoup de games au-dessus, je pense, de la moyenne. Mais, comment dire, c'est compliqué d'exceller avec un véhicule que vous ne connaissez quasiment pas. Donc voilà, c'est ça surtout que vous devez retenir. Bon, dans tous les cas, le gameplay reste quand même très intéressant. C'est vraiment incroyable la chance que j'ai eu, plus ou moins, on va dire. On va appeler ça de la chance quand même, parce que bon, le fait de pouvoir passer sur le point sans regarder dans mon dos, et que ça passe à peu près, c'est quand même, ouais, c'est quand même un beau coup de chance. Mais, voilà. Sinon, pour conclure, ce véhicule, je le trouve très très bon. Ça reste quand même un Abrams assez standard, j'ai envie de dire. En fin de compte, c'est un M1A2 avec plus de canon et puis un peu plus de blindage sur le flanc. Sinon, le reste du véhicule est plus ou moins identique. Et, sinon, hein, le blindage reste quand même assez bon. L'obus est bon, le canon est bon. Le seul point faible que je lui donnerais, c'est peut-être le fait qu'il a pas une si bonne dépression que ça, selon les moments, que l'obus parfois troll, mais ça va, dans l'ensemble, il reste quand même très très bon. Et le rechargement qui est peut-être un peu long, parfois. Sinon, tout le reste, c'est que du point positif. Le canon, on va dire que c'est un point positif quand même. 629 mm de pénétration, c'est très très bon. Thermique HD en commandant et en tireur. Le blindage qui peut encaisser parfois. Enfin, voilà, dans l'ensemble, c'est très très bon. Les 12-7 aussi qui peuvent vous servir contre les hélicoptères. Petit point faible quand même, la 12-7 ne peut pas tirer très très haut. Donc, des fois, vous avez des hélicos qui sont juste en face de vous. Et vous arrivez tout simplement pas à les tuer. Et sinon, mis à part ça, tout le reste est très très bon. Voilà, voilà. Et bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu, ça change même beaucoup de ce que j'ai l'habitude de faire en ce moment. Petit véhicule, petite nation que je ne joue pas du tout. Il y aura sûrement d'autres véhicules dans le style qui arriveront d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Que ce soit dans la nation américaine ou Russie ou, voilà, je ne spoil pas le reste. Mais ça promet d'être intéressant. On va faire pas mal de véhicules top tier dans plus ou moins toutes les nations du jeu. Donc, ça va être très très intéressant. Voilà, voilà. Et bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé juste là. Jusque là, pardon, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez me crier dessus à cause du son, bah allez-y. Je comprendrai totalement. Même moi, ça me saoule un peu. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. C'était Xartox. Ciao !